Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tisma Show dans lequel on va tout d'abord parler d'analyse fondamentale sur le marché crypto au court et moyen terme et ensuite on verra ce qui s'est passé du côté de crypto Twitter, des petites news, etc. Donc tout d'abord, je viens de rentrer en France là pour un mois, un mois et demi et je suis très heureux qu'en deux semaines, je n'ai vu que deux jours de soleil, les gars, c'est une dinguerie genre là il est en train de pleuvoir donc j'ai pas de light parce qu'elles sont restées à Maurice donc du coup à tout moment il n'y a plus de lumière parce qu'il y a un nuage en plus, voilà, je vous dis, je vous informe Donc c'est parti, on se retrouve directement sur la charte de BTC Voilà bichette Alors, donc BTC est en train de break, je suis en short, à l'instant on parle, j'ai 100k en short donc pas un très gros short mais un short qui me permet de nourrir la famille quoi la famille se composant de moi-même Donc juste pour la petite info, le petit short que j'ai pris qui est call sur Twitter, call sur Discord, etc. C'est le genre de contre-pied, j'appelle ça Alors en gros, bon là on ne le voit pas très bien, c'est dans une heure mais en gros il y a un peu une sorte de triangle de continuation haussière et en fait ce genre de pattern, comme son nom l'indique, haussier quand il se résorbe à la baisse, en fait en général sont très bien à prendre du coup en sens inverse Pourquoi ? Parce que tous les gens clients longs, les supports ici sont obligés de vendre leur position et voilà de prendre leur stop loss tout simplement donc ce qui crée de la pression vendeuse et en plus les gens du coup qui rentrent en short donc en fait in fine ça fait un beau cocktail qui souvent break bien à la baisse et donc on a des jolis mouvements de prix avec des réintégrations qui sont simples donc là en gros j'ai shorté donc plus ou moins le breakdown ici il y avait un petit bear flag comme ça, un drapeau baissier j'ai short le breakdown, donc mon stop loss se situe un peu par ici en break even voilà, mon goal court terme c'est de TP dans cette zone voilà tout simplement parce que j'estime qu'on va pas aller beaucoup plus bas j'estime qu'on va range, j'estime qu'on va pas break tout de suite et en gros je verrais bien un truc comme ça, une prise des stop loss peut-être une remontada comme ça et après peut-être une continuation mais en tout cas je prendrais mes TP par ici bon c'est un scalp tranquille en termes de fondamentale du coup voilà on va partir direct là-dessus ça c'était un petit coup technique comme ça, un petit scalp à l'ancienne alors en fondamentale actuellement, donc moi je suis assez on va dire bearish sur les cryptos à court terme d'accord, à très court terme c'est-à-dire dans ce mois-ci, dans les deux prochains mois, trois prochains mois je suis assez bearish tout simplement parce que les inflows déjà ont commencé à réduire on a même eu des inflows négatifs pendant quasiment toute la semaine dernière avec environ un milliard d'out de flots on a les repayments de Mondgox qui ont débuté en juillet, enfin qui ont débuté depuis hier il faut savoir que dans Mondgox il y a environ, je crois, si je ne sais pas, 9 milliards de dollars en bitcoin qui vont être repayés jusqu'à octobre d'accord, donc il n'y aura plus de delay cette fois, ça a commencé, c'est en cours et ça va continuer jusqu'à octobre donc en fait, d'après les analystes, il y a environ 40%, 50% des gens qui vont vendre leur bitcoin tout simplement parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là ont acheté du bitcoin à 900$ d'accord, ça fait depuis 900$ en moyenne qu'ils ôlent leur BTC ça fait que là actuellement, ils sont sur des multiples stratosphériques en fait donc c'est normal pour eux de prendre des profits quand tu as du bitcoin qui est à 62 000$ quand tu l'as acheté à 900$, tu prends du profit à une idée, moi je serais créditeur Mondgox j'aurais TP peut-être 50% voire 70% en fonction de ma situation personnelle donc c'est énorme, donc ça il faut bien le prendre en compte donc pression vendeuse assez stratosphérique, genre 4 milliards en vente dans les prochains mois ensuite, le gouvernement allemand qui s'est mis à vendre des bitcoins à coup de centaines de millions ils ont environ 3 milliards de dollars en bitcoin et il y a également le gouvernement US qui vend de temps en temps et qui ont une épée de Damoclès à 13 milliards de dollars donc c'est beaucoup, ça fait un cocktail qui peut nous faire descendre à court terme tout simplement parce qu'il n'y a pas de pression acheteuse suffisante des ETF pour contrer ce genre de bail donc court terme moi je suis pas trop bullish honnêtement, je suis plutôt bearish après le problème en fait en termes, donc là on va parler plus d'analyse technique en termes d'analyse technique, donc on a break cet oblique d'accord on est revenu chercher, on a fait un joli double top ici ce double top du coup qui avait une target là, on parle pure d'analyse technique qui avait du coup une target par ici, qui a été rich pour moi c'était intéressant de long en gros par ici donc en gros toute cette zone sub 60k donc je me suis retrouvé au final à long à 58.7 un truc comme ça parce que j'ai eu un average ici donc je me suis retrouvé à avoir des beaux longs j'ai tp par contre à 61.600 notamment quand la SEC, donc là on va le voir tout de suite la SEC a commencé à remettre des procès à tout va à tous les acteurs crypto il y a une banque qui s'est pris un procès, Silvergate donc c'était la banque d'FTX, bon alors ça c'est plutôt pas mal parce qu'en gros ils ont mis un procès du coup parce que la banque n'a pas été capable d'identifier 9 milliards de transferts frauduleux qui provenaient d'FTX donc ça c'est pas mal mais par contre il y a d'autres, notamment ConsenSys par exemple la maison mère de Metamask qui s'est donc pris un procès comme quoi Metamask serait un broker de Securities parce qu'ils vendent de l'Ether etc pareil Lido Finance s'est pris un procès parce qu'il serait Securities etc donc la SEC a remis son armure de croisade donc court terme ça fait planer un petit peu de doutes sur le spot Ether etc il y a pas mal de trucs qui sont pas trop appréciés par le marché voilà j'ai du mal à être bullish maintenant je pense que le marché est plutôt en train de range voire drop parce que tous ces autres flots on va dire court terme des gouvernements font peur le spot ETF du coup devait être approuvé entre le 2 et 4 juillet finalement il était repoussé à minima le 8 juillet donc on repousse, on repousse, on repousse et en fait tout simplement moi perso je ne vois pas énormément d'inflow dans l'ETF Ether sachant qu'en plus il n'y a pas le staking j'ai du mal à concevoir que cet ETF va être très performant en tout cas au début donc voilà je m'attends pas à des trucs de fou honnêtement je suis un peu sceptique en ce moment je vous avoue le marché ne me chauffe pas trop sur le moyen terme, long terme je suis bull tout simplement parce que je pense que lorsque cette phase on va dire de vente un petit peu qui va se tasser que les mecs qui ont buy leurs ETF vont prendre un peu de profit et tout je pense que ça a déjà été un peu le cas après pour moi ça va être du up only le bitcoin va se comporter comme un top stock genre à la Nvidia peut-être pas à la Nvidia parce qu'il y aura moins de hype mais il va se comporter comme un top stock en fait Tesla ou un Amazon tout simplement parce qu'avec les inflows on va avoir donc un flux d'achat en mode DCA le marché pour moi il a un shift de dynamique important qu'il est important du coup de comprendre et de cerner pour son analyse long terme c'est qu'en fait avant on passait d'un marché donc over leverage donc que ce soit ici ou que ce soit ici on est sur un marché qui était over leverage par des acteurs donc ici c'était genre 95% retail ok et ici en fait on est passé à un marché peut-être 75% retail avec 25% du coup de fonds instits ok et ça c'était notre marché et en fait ce marché il a explosé quand il y a 3House qui a pété il y a eu Luna Luna c'était où ? Luna c'était par là non ? c'était un truc comme ça ça devait être ici c'était en avril mai je m'en rappelle plus trop et là on a pété tous les fonds d'accord ici on a pété FTX tout ça c'est du foreset selling foreset selling foreset selling et en fait à mon avis un marché assez balanced avec une dynamique qui a changé notamment chez les institutionnels en fait pour moi c'est un marché qui va être bullish probablement faire du up only en fait donc moi le max honnêtement de drawdown que je vois sur ce cycle ça va être tout simplement du 48k si on a cette zone je pense que c'est une zone où il faut allouer au maximum d'accord c'est la max allocation zone là il faut all in les cryptos genre pour moi là c'est une zone de all in avec genre un stop loss ici à ce moment là bah sur par là on va probablement repartir en bear market range aller récupérer des trends long terme et faire un truc genre comme ça faire une sorte de merde de consolidation long terme là on reviendrait rechercher du coup une oblique long terme et après break à la hausse du coup sur fin 2025 bon c'est clairement pas le scénario que je privilégie honnêtement je pense que ça va être plus rapide je pense pas que le marché cherche autant par contre le fait qu'on ait beaucoup d'instituts sur le marché et beaucoup de short term selling par les gouvernements et d'incertitude risque potentiellement de nous faire dériver comme ça chercher cette zone des 48k 51k et là on repartirait à la hausse et on breakrait du coup définitivement cette résistance moyen court terme donc c'est mon scénario que je privilégie donc si on arrive ici là je all in tout je mets toute ma clé mftx je mets tout dedans je all in mes grands morts je longue je fais tout voilà même si ça fait peut-être un peu peur mais là il y a une bonne résie un bon support pardon et je pense pas qu'on aille chercher aussi bas que le support là je pense qu'on dans le pire des cas on mèchera ici enfin dans le pire meilleur des cas on mèchera ici si on y va d'accord mais si on break du coup cette zone je m'attends à 95% qu'on aille revisiter du coup cette zone qu'on aille revisiter au moins par ici d'accord qu'on aille prendre au moins c'est stop donc ça c'est mes plans là sur le court terme je suis pas trop positionné donc là à part juste le short que j'ai pris d'ailleurs là c'est c'est peut-être le bottom que j'aurais du j'aurais du tp j'aurais du tp half bon c'est pas grave c'est pas le sujet de la vidéo j'aurais peut-être dû mettre un petit tp half ici c'est quand tu fais des tournes des vidéos que tu traites pas ultra optimal bref peu importe donc ça c'est mon truc mon scénario moyen moyen terme à un an six mois par contre pour le moment techniquement on a sauvé le support quand je regarde en three day j'ai du mal j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire qu'on va remanger cette candle et drop plus bas pour moi ça ferait pas vraiment de sens je pense pas qu'on va lose ce support je vois pas pourquoi on perdrait ce support il y a de grandes chances qu'on fasse un truc comme ça qu'on revienne chercher cette zone et qu'on range en fait tout simplement donc un gros range d'été voilà donc pour moi là actuellement je pense que les shorts à part les shorts court terme comme moi je fais des petits scalps de 3% etc sont pas les bienvenus là pour shorter c'est pas des très bonnes entrées voilà sur du court terme j'entends vendre ses cryptos c'est pas une bonne un bon spot non plus les seuls spots que vous pouvez vendre par exemple sur Ether ça va être donc là les spots que j'avais call c'est 3006 ça c'est un bon spot parce que c'est un spot ici en fait qui est historique vous voyez donc là on fait un petit peu d'analyse technique ensemble mais en gros c'est un spot historique pourquoi ? parce que c'était le previous top ici ok 3005 c'était le début du crash du bear market ici donc du coup ça a pas mal d'importance historique ensuite vous voyez qu'on a break on est venu le chercher pas mal de fois ce niveau d'accord et ensuite on est revenu rechercher ici donc qui est en fait une zone où on va instaurer une tendance baissière en weekly à ce moment là parce qu'on fait un ici on fait un haut qui est plus bas que le haut précédent en weekly donc ça c'est assez bare pour le signe du retracement et donc là ici donc ce niveau est un peu en point pivot donc si on le re-break moi les spots que j'ai vendu ici je les racheterai c'est à dire que si on fait ça qu'on chill un peu je prends vraiment ce qu'il va faire il va revenir chercher là et là à ce moment là je vais commencer à re-buyer ici d'accord quitte à donc on repart et si un jour on descend et qu'on fait un truc comme ça et qu'on re-teste ça en résistance à ce moment là je revendrai mes spots et là on visera beaucoup plus bas d'accord mais c'est pas encore le cas pour le moment je suis toujours edgé de cette zone parce que je suis indécis sur le marché et je préfère être edgé quitte à racheter plus haut mon stack mais au moins je suis protégé dans le cas d'une baisse et d'une incertitude et vu que je suis plutôt bare sur le court terme je préfère être protégé pour pas avoir à prendre des décisions difficiles dans le cas où on drop plus bas voilà donc j'espère que cette analyse court moyen terme vous a plu on a fait un petit peu de fondamentale on a du coup on a corroboré ça avec de l'analyse technique d'accord donc pour récapituler je pense qu'on va pas on va pas perdre ce support pour le moment on va probablement range comme ça voire repump un petit peu etc faire un truc un peu plus grand on a plus de chances de revenir ici que de break d'accord donc ici je favorise là tout ce qui est là là dedans il faut pas shorter vraiment c'est des mauvaises zones de short il va falloir attendre peut-être un pattern un truc comme ça une consolidation peut-être un break revenir chercher une résine et shorter là il faut être patient pour le moment il n'y a rien à faire en court terme sur le short side pour des swings il vaut mieux privilégier des longs et des rebonds et sur le très long moyen terme un an deux ans je suis très bullish d'accord je suis extrêmement bullish je pense qu'on va partir sur du up only comme les assets tradis mais sur le court terme il y a pas mal d'incertitudes qui planent sur le marché les élections américaines sont je crois en octobre etc donc encore on a le temps avant d'y aller les élections américaines seront très bullish mais il y a encore bien 3-4 mois 3 mois au moins à patienter et ces mois en fait peuvent nous faire glisser jusqu'ici donc pas mal d'incertitudes voilà donc court terme attention protégez-vous sortez couvert privilégiez les longs tant qu'on est au-dessus de ce support mais la meilleure zone d'achat c'est ici ok allez sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao